Normalement, ça pourrait être revenu. Ah ! Ouais. Petit problème, je sais pas. Je sais pas si t'es OBS ou Switch. Enfin, OBS, tournez toujours. Mais bon, après avoir relancé OBS, c'est bon. Nous voilà, on en était où ? Ça a coupé quand ? Bref, du coup, on va reprendre du début. Comme ça, ça évitera pour la VOD. Après, en faisant vite, tu es Thibaut Barbarou, anciennement animateur chez T.A.T. où ça s'est en pause. Et où... Donc, c'est en train de faire un studio à deux. Oui, c'est ça. Avec votre premier jeu qui est du coup, Wise Garden. Oui. Voilà. Tu vas sortir prochainement. Oui, début juin, si tout va bien. Voilà. Et où, du coup, tu t'occupes de tout le côté créatif, donc direction artistique, côté là, du coup, sur le jeu. C'est ça. Et donc, tu étais en train de faire ton pitch. Je te laisse reprendre ton pitch. Ok. Bon, ben, Wise Garden, c'est un jeu de 2D, un jeu de puzzle. Dans le cas d'un jardinier japonais, donc c'est inspiré du Japon féodal. Et le but du jeu, ça va être de construire des jardins. Donc, Oula, je me suis embrouillé. Il était mieux tout à l'heure quand ça a coupé. Donc, on va être amené à travailler pour des personnages pour qui on va faire les jardins. Et en fait, la spécificité du jeu, c'est qu'on ne va pas se contenter de résoudre des puzzles. On va aussi les construire. Donc, on va placer des éléments dedans qui vont nous contraindre à faire des mouvements ou nous faciliter un petit peu la tâche. Et il faudra réfléchir à l'avance où placer les éléments pour pouvoir résoudre le puzzle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs solutions faites à chaque puzzle parce que si on respecte les règles, on peut finir le niveau avec plusieurs solutions possibles. Voilà. Après, du coup, je te rappelle aussi, on va traiter un peu de plusieurs projets autour de son jeu, de son développement et tout ça. Et n'hésitez pas, du coup, dans le chat, à poser des questions ou que vous pourriez répondre après. Si vous avez des questions. Et du coup, c'est déjà, on va parler le développement. Donc, c'est un jeu qui est en développement depuis quelques temps déjà. Ouais, on a commencé en 2020. 2020, du coup. Ouais. Début vers mars, avril, quelque chose comme ça. Et là, on va enfin le sortir en juin. Mais en fait, vu qu'on a un travail à côté, bon, plus maintenant pour moi parce que j'ai arrêté, mais en fait, on avait une autre activité. Donc forcément, ça a allongé un peu le temps de développement parce qu'on faisait ça sur notre temps libre. Le soir, le week-end ou alors sur des petites périodes de chômage comme je suis intermittent. j'avais des petites pertes de trous où je pouvais me concentrer dessus à 100%. Mais ouais, du coup, ça a pris du temps à cause de ça, quoi. Ouais. Et du coup, non, et après, est-ce que tu as eu une estimation peut-être en volume horaire par semaine ? Euh, je sais pas trop. Même si ça varie forcément selon les périodes, quoi, beaucoup. Ouais, bon, je pense que si on avait été à temps plein, ça fait longtemps qu'il serait terminé. J'espère. Je pense que ouais, en un an, si on avait été tous les deux à temps plein, ça serait terminé. En un an et demi. Et je trouve que c'est quand même un peu long pour le jeu que c'est au final. Mais ça, il n'y a pas moyen de le savoir. Après, c'est sûr que là, on a pris beaucoup d'expérience là-dessus. Et si on devait refaire le jeu maintenant, on irait beaucoup, beaucoup plus vite. Du coup, après, c'est la démo du jeu. Avec Lucas en régie qui va justement jouer au jeu en fond pour que ça va permettre de montrer un peu le contenu. Tout à fait. Si, après, il va y avoir des trucs en plein écran. Le texte, bonne chance pour le lire, par exemple. est-ce que c'est à peu près lisible ? Et ouais. Donc, deux ans de développement. Du coup, deux ans et demi à peu près de développement. Trois ans. Donc, après, au niveau qui, que vous êtes sur Godot. ouais. C'est le moment promo TGD. Il y avait eu un live il y a deux ans sur justement tout le processus, ton processus créatif au niveau des animations, des personnages pour les côtés cinématiques. Oui. Et sur la chaîne Twitch TGD. Oui, on avait passé un peu en revue de Blender jusqu'à jusqu'à Godot. Jusqu'à l'intégration après dans le long de jeu. On va peut-être revenir vite fait sur quelques points à ce niveau-là. Donc, pourquoi le choix un peu de Godot ? C'est un choix très bête. Nous, on aime bien les logiciels open source de base, mais en fait, moi, j'étais parti du principe qu'on allait utiliser Unity à la base. Je ne connaissais pas Godot avant. Enfin, je connaissais deux noms mais je n'avais jamais utilisé. Pas suif. Pas suif. On va dire en 2020, Godot était moins répandu que maintenant. Oui, ça a pris beaucoup de visibilité là depuis. Mais en fait, le développeur qui je travaille, Laurent, lui, il voulait absolument ne pas installer Windows vu qu'il était sur Linux. Donc, il avait commencé à tâter un peu du Godot. Il m'a dit « Vas-y, pourquoi on ne le ferait pas sur Godot ? » Et moi, j'ai dit « On va travailler sur le truc sur lequel tu es à l'aise. Moi, ça ne me dérange pas. Et en plus, c'est un moteur open source qui est en train de monter. Donc, ça m'intéressait aussi de l'apprendre. Et au final, je suis vraiment content parce que c'est beaucoup plus léger que Unity. C'est beaucoup plus rapide. Et je trouve que c'est plus adapté et plus compréhensible pour un graphiste. Parce qu'il a un fonctionnement très simple et intuitif, je trouve. Même s'il y a encore des trucs à redire, forcément, ce n'est pas parfait. mais il a un fonctionnement assez simple. Il n'y a pas de truc en trop, il n'y a pas de truc en bêta. C'est rapide, tu l'allumes, ça prend quelques secondes à s'allumer. C'est une expérience agréable. du côté rapide et peu, tu n'as pas parlé. Wes Carden, actuellement, il est sur Steam. Oui. Il va sortir sur Steam mais à la base, même plus pour mobile. Oui, il sortira sur mobile mais en fait, on voulait le sortir sur PC d'abord. Ce qui fait qu'au début, on a commencé à le développer en format vertical. Donc, on a pensé tout le jeu en format vertical pour téléphone. Et c'est que récemment qu'on a fait la transition vers du 16 neuvième. C'est un peu bête mais on a commencé par faire un jeu mobile qu'on a porté sur PC en gros après. Mais ça s'est bien passé au final. On avait fait quelques erreurs de débutant pour l'interface et la responsiveness un peu du jeu. Mais au final, on se retrouve avec un jeu avec lequel on peut adapter la résolution assez facilement à n'importe quelle résolution jusqu'à un format vertical parce qu'à la base, il était prévu pour ça. Donc là, on peut prendre la fenêtre, la compresser et ça va continuer à marcher. parce que c'est vraiment sur l'information principale en fait, à la base, oui, prévu pour du vertical. les niveaux en eux-mêmes. c'est plus autour où il y a eu de l'habillage rajouté du décor et que c'est cette partie-là qui est au centre. ouais, le puzzle est au centre, il est resté au centre et quand on l'a passé en 16 neuvième, justement, il y avait des gros espaces blancs et c'était pas forcément... c'était pas moche, mais ça pouvait être mieux. Donc j'ai commencé à rajouter du décor autour et non seulement ça rend le jeu plus vivant, mais en plus, c'est beaucoup plus facile pour le montrer parce qu'avant, un screenshot, c'était un pauvre puzzle sur un écran blanc, tu vois, et au final, maintenant, on a un screenshot qui est plus représentatif de la direction artistique et de l'ambiance, en fait, qu'on retrouvait que dans les menus. Et c'était un peu bête d'avoir l'ambiance, les décors et l'histoire qui étaient présentes que dans les menus. Donc maintenant, c'est plus adapté au gameplay aussi, quoi. Et puis, ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment... ça ressort même plus parce que, enfin, c'est surtout au niveau, enfin, il y a toujours une zone blanche autour du niveau pour que le niveau reste bien mis en avant, quoi. Ouais. Pour les... on a une question sur un peu sur les techniques, une question dans le chat, c'est quels sont les challenges techniques que vous avez eus et après, comment vous les avez résolus ? Alors, c'est dommage parce que Laurent, il n'aurait mieux parler que moi parce que forcément, il a travaillé sur le code et ça a été compliqué parce qu'en fait, on a un système qui est, comment dire, systémique. Je crois que c'est le mot. J'aimerais dire ça avec l'assurance mais j'en suis pas sûr. En gros, on a des items qu'on place dans le niveau. On peut les placer n'importe où et ils se combinent en fait. Donc, on le verra peut-être un peu plus tard sur le gameplay. D'ailleurs, je vois que OBS a du mal à capturer le jeu. C'est pas ouf. OBS, c'est du coup la capture est faite sur un autre PC. Ouais, ok. Parce qu'en fait, quand il... Je le dis quand même pour la capture, ça fait remonter le problème qu'il manquait. Apparemment, quand il fait le tracé, il y a... Ouais, quand il fait le tracé, ça capture pas. C'est très bizarre. Ça va poser problème pour capturer des vidéos sur le truc. Enfin, bref. Du coup, on a potentiellement trouvé un bug là. En fait, non, c'est juste quand tu captures la vidéo sur l'écran, ça marche très bien. Lui, il a le tracé chez lui. Mais en fait, ça ne se capture pas. Je sais pas pourquoi. Ça peut être des problèmes pour des streamers ou quoi. c'est clair. C'est plus à ce niveau-là que... Ouais, c'est vraiment un truc qu'on n'a pas encore regardé. Bref, je disais du coup qu'on a des... Plus tard, on verra peut-être dans la... dans la session de jeu qu'il va devoir placer des éléments dans le jardin. Donc, chaque élément, c'est une mécanique de gameplay. Par exemple, on peut placer un rocher. En fait, le rocher, quand on va le toucher, donc sur une case qui est en bas, au-dessus, à droite ou à gauche, on va déclencher son effet et on va être obligé de faire le tour. Que ce soit à droite ou à gauche. Si on arrive par le bas, par exemple. Il va nous forcer à faire le tour et tant qu'on n'a pas fait le tour, on ne pourra pas sortir et faire d'autres cases. Déjà, ça fait une contrainte. On a d'autres objets qui nous permettent de passer deux fois au même endroit, alors que normalement, ce n'est pas possible. On a d'autres objets qui, quand on les touche, on est obligé de faire une ligne droite jusqu'à ce qu'on touche un obstacle. Et ainsi de suite. Et en fait, tous ces jeux obligés se combinent et le fait qu'on ait la possibilité de les placer n'importe où, ça fait qu'ils vont pouvoir se combiner et il va y avoir des réactions en chaîne en fait. Et des règles de priorité. Donc, dit comme ça, ça peut paraître complexe, mais en fait, normalement, si je ne me suis pas trop planté, les niveaux sont faits de sorte qu'on apprenne toutes les règles au fur et à mesure et que ce ne soit pas trop compliqué. Mais par exemple, si on touche un rocher, on va être obligé de faire le tour. Mais si en chemin, on touche un autre rocher, c'est le rocher qui va prendre le relais. Donc, possiblement, on peut faire un quart de tour, toucher un autre rocher, partir sur... faire le tour de l'autre rocher et ainsi de suite. Donc, la prédiction, en fait, des enchaînements, ça a été assez compliqué et on a encore des bugs aujourd'hui. Il y en a beaucoup moins, mais il reste encore des petits trucs à fixer. parce que il faut prévoir un peu toutes les possibilités de manière dynamique. Alors là, on voit sur les rochers qu'on a la petite zone verte. Tant qu'on n'a pas fini la zone verte, on ne peut pas sortir et faire d'autres cases. Ah oui, la capture est mieux là. Cool. Sur ça, est-ce que avec... Ben... Donc, oui. La question de... T'as plein d'objets différents qui vont interagir les uns avec les autres. Enfin... Finalement, il y a une fois qu'ils sont placés les uns à côté des autres. Ouais. Et euh... si tu fais les niveaux, ben... par la main, de créer les niveaux. Mais est-ce que... pour créer les niveaux, est-ce que t'as un solver ou... enfin... des outils spécifiques pour créer les niveaux ? Tu veux dire qu'ils vérifient la faisabilité du niveau ? En gros, comment tu t'assures de la faisabilité du niveau ? Ben, je le teste. Non, en fait, il y a plusieurs conditions de victoire, en fait. Tu vois, quand il fait le tour du rocher, quand il va finir le tour, quand il passe en noir, ça veut dire que... Oh non, ça a planté. Il y a un petit lag ? Ouais, il y a eu un petit flichet de... d'un second. Ok, j'ai peur. Donc tu vois, quand tu fais le tour du rocher, il passe en noir, ça veut dire que tu l'as validé. Et... chaque objet, en fait, a sa condition de validation. Le rocher, c'est qu'il faut faire au moins un quart de tour autour du rocher pour qu'il se valide. Et... les autres ont d'autres conditions. Donc en fait, quand on finit le tracé, le jeu, il va déclencher la résolution, comme ça, on va avoir le petit ratot qui se balade. Et quand on atteint la sortie, le jeu va checker si on est bien passé par toutes les cases et si on a validé tous les items. par exemple, il y aura un item plus tard qui nous permet de passer deux fois au même endroit, de pouvoir croiser son propre trajet. Et cet item-là, il faut absolument passer deux fois, sinon ça ne se validera pas. Donc là, on voit qu'il valide tout. Tac, tac, tac. Il fait le tour de chaque rocher, ça marche. Et du coup, il est bon. Donc ça, ça veut dire que s'il place les items à des endroits différents mais qui remplissent quand même les conditions de victoire, sa solution sera validée. Par exemple, ce niveau a plusieurs solutions. Et du coup, tu peux le mettre un peu plus grand. Du coup, le solver, en fait, il existe parce qu'on a essayé de faire une génération procédurale de niveau qui marchait à peu près mais qui demandait encore du travail. Du coup, on a abandonné l'idée. Ça nous aurait permis en fait de faire des niveaux quotidiens. Mais c'est trop compliqué. On voit avec une génération par-ci de... Ouais, c'est ça. Et en fait, on avait un algorithme qui 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 plaçait les éléments qui créait une zone de jeu aléatoire en respectant des règles, évidemment. Il nous faut une entrée, une sortie, etc. On lui donnait la quantité d'objets qu'on voulait sur le terrain et après, il faisait des résolutions jusqu'à ce qu'il trouve la bonne solution. Avec des règles, j'ai oublié qu'on appelle ces règles-là. Ça porte un nom, mais j'ai oublié. Mais en gros, s'il respecte certaines règles... Enfin, il allait essayer de résoudre le niveau et si on rencontrait une condition impossible, on annulait la résolution du niveau et on passait à une autre solution. Donc, par exemple, s'il passait devant la sortie qui bloquait la sortie, on n'avait pas besoin de tracer toutes les cases pour s'apercevoir que ce n'était pas possible de finir. quoi. on avait... Laurent aussi, il aurait pu en parler mieux que moi, mais en gros, c'était ça. Et voilà, on avait ce truc-là. Et en fait, ça a été possible d'écrire cet algorithme parce qu'on avait les règles de prédiction, en fait, d'enchaînement de l'item. Parce que c'est ce qui nous a permis de construire le truc. T'as ces règles-là, tu peux... Enfin, t'as déjà le code pour prévoir si ton truc qui passe par tel endroit, il va devoir faire tel chemin obligatoirement. Tu fais ça. Exactement. Quand on touche un rocher, l'algorithme il savait direct qu'on était obligé d'en faire le tour et voilà. Après, pour la conception en eux-mêmes des niveaux, je les ai tous fait à la main. On n'a pas été aidé par un algorithme ou quoi. Et du coup, en gros, est-ce que du coup, tu as vu la mémoire, il y a énormément de niveaux dans le jeu. Ouais. En tête, le nombre, c'est bon. Il y en a un peu plus de 250. Voilà. Donc, est-ce que niveau du temps, est-ce que ça ne s'est pas retrouvé à être énormément de très grosses parties du temps en fait sur le développement ? Du coup, la création des niveaux ? Pas tant que ça en fait parce que ça va assez vite mine de rien. Parce qu'on m'a souvent posé la question mais en fait, quand tu crées une règle de gameplay, donc là par exemple, cette règle du rocher, eh bien en fait, tu vas créer des niveaux pour exploiter ta mécanique à 100%. Donc, tu vas dire, ok, j'en mets un, ensuite j'en mets deux, qu'est-ce qui se passe si je les mets les uns à côté des autres, qu'est-ce qui se passe si je les mets comme ci, comme ça ? Et en fait, tu vas tenter des choses et c'est ça qui va te permettre de créer des niveaux directement assez facilement parce que tu exploites juste les possibilités que la mécanique elle t'offre. Donc, c'est pas si long. Enfin, je pense pas que c'était le truc qui m'a pris le plus de temps. Et après, une fois que tu as introduit des nouvelles mécaniques de gameplay et que tu veux les cumuler, ça te donne encore plus d'idées en fait. Oui. C'est... Après, c'est... Vraiment, chaque fois, chaque nouvelle objet rajoute des possibilités et donc tu esportes toutes ces possibilités petit à petit. C'est ça. Et tu vois, par exemple, pour varier un peu les plaisirs, là, dans ce niveau, on a une contrainte en plus. On va être obligé de faire maximum un demi-tour au niveau du tracé. À côté de la sortie. Oui. La contrainte envers en bas. Donc, une fois que tu as exploité, on va dire, au maximum ta mécanique, tu te... J'ai créé ce système de contraintes pour forcer le joueur à réfléchir différemment. Parce qu'en fait, quand on appelait test, on s'est aperçu que les joueurs, ils avaient un peu des réflexes. par exemple, ils plaçaient toujours les pierres dans les coins parce que c'est plus simple. Ça permet de faire juste un quart de tour plutôt que de faire tout le tour. Donc, c'est moins contraignant. Et du coup, pour les forcer à sortir de leur zone de confort, on a créé cette contrainte-là. Donc, si tu prends créer des niveaux pour introduire les mécaniques, ensuite, l'exploiter de manière facile, l'exploiter de manière complexe, plus rajouter les contraintes, t'invites une quinzaine de niveaux. Pour chaque mécanique. Pour chaque mécanique, ouais. Et surtout, en plus, je pense qu'avec l'interaction de chaque mécanique, plus ça va, en fait, tout ça de mécanique, mais justement, pour faire de niveau sur une même mécanique, parce que en gros, tu vas réutiliser celle d'avant, quoi. Non ? Oui, 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 c'est... Quand tu as ce cumul, en fait, tu vas... Ça donne plus de possibilités, donc forcément, oui, ça te permet de plus exploiter le truc. Et ça devient de plus en plus dur. Mais après, il y a le niveau de la difficulté. Il faut faire attention parce que au début, j'ai fait... Enfin, au début, les premiers niveaux que j'ai fait où je me suis dit il faut que je fasse des niveaux durs. Ils étaient durs mais parce que c'était infaisable, en fait. Il y avait trop d'espace, il y avait trop d'items, il n'y avait pas vraiment de logique derrière le puzzle. Et du coup, ça ne fonctionnait pas. Ça ne marchait pas. En fait, je me suis forcé au bout d'un moment à me dire qu'est-ce que je veux raconter avec ce puzzle ? Est-ce qu'il y a une solution claire ? Est-ce qu'il y a une idée qui se dégage ? Et si je n'avais pas à répondre à ces questions, ça veut dire que le puzzle n'était pas bon et je le recommençais, quoi. Ok. Et... Je te propose de se passer sur... Bah... Là, on a parlé pas mal ce qui est level design, donc... Je te propose de se passer sur... C'est plus par artistique de la TA. Oui. Déjà, c'est... Est-ce que... Après, bon... En gros, est-ce que la DA, déjà le fait de partir sur quelque chose... Bah... Sur l'idée de jardin japonais, est-ce que ça a été direct ? Dès le début du développement ? Ou est-ce que c'est venu après par rapport aux mécaniques ? Euh... Bah ça, c'est une question intéressante parce qu'il y a plusieurs façons de... Sur le fond, ça revient aussi un peu à l'idée quelque part peut-être de beaucoup. C'est venu de l'idée de ce jeu, Ouais, ouais. Ouais, je me rends un compte là à l'imposant, quoi. Ouais, bah c'est... Il y a plusieurs facteurs. Et en fait, c'est assez intéressant parce que... il y a plusieurs façons de penser, je pense, à un jeu. C'est de partir des mécaniques et ensuite de leur attacher un thème ou alors partir d'un thème et en découler des mécaniques. J'en avais parlé avec... François Provençal et il me disait que lui, il avait une approche plutôt... Il partait des mécaniques et il trouvait le thème après. Et moi, j'ai fait l'inverse pour ce jeu-là. Et j'aime bien faire l'inverse de manière générale, en fait, parce que... parce que, en fait, je ne crée pas forcément comment dire... un jeu ou des mécaniques en faisant un premier temps. Ce que je veux créer, c'est une expérience. En fait. Et là, c'était... C'était... le jardin japonais, je regardais comment c'était fait. Ça m'intéressait un peu, quoi. Et je voyais que c'était ratissé, tu vois. Et je me disais c'est marrant, on dirait que c'est ratissé d'une traite, en fait. Ils n'ont pas fait ça en plusieurs fois, c'est vraiment je suis parti d'un coin, j'ai ratissé mon truc, jusqu'à ce que j'arrive à ratisser tout de manière parfaite. Ce n'est pas fait comme ça du tout, en fait, en réalité, mais je trouvais ça intéressant de base. Et après, je me suis dit comment je peux créer une expérience qui nous fait vivre, en fait, la vie d'un jardinier, quoi, tu vois. Pas forcément la vie, mais le quotidien, mais comment je peux faire vivre l'expérience de jardiner ce type de jardin ? Et du coup, c'est un peu le truc de comment le gamifier, ça, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et du coup, je me suis intéressé un petit peu au jardin japonais. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'était très codifié. Il y avait un peu, comment on appelle ça, du feng shui derrière, où en fait, ils utilisaient des types de pierres différentes, ils les plaçaient toujours de la même façon. et en fait, je n'ai pas réutilisé ces règles telles quelles, mais je me suis dit que c'est intéressant parce qu'en fait, les éléments qui composent un jardin japonais, en soi, chacun a sa spécificité, quoi. Et après, j'ai inventé mes propres règles à ce moment-là. Parce qu'en gros, c'est t'as pris les différents éléments et t'as trouvé les réappropriés pour trouver des mécaniques autour, quoi. J'ai regardé un peu l'état d'esprit des jardins, comment ils étaient conçus. Donc j'ai acheté un petit bouquin qui parlait des jardins japonais. Alors que je n'ai pas du tout la main verte. Catastrophe d'ailleurs. Mais voilà. Et après, je me suis dit comment on pourrait utiliser le rocher. J'ai remarqué souvent aussi quand je regardais des jardins que les rochers qui étaient posés à même le sable étaient souvent entourés, encerclés. Ils étaient ratissés, il y avait un motif de cercle autour. Donc ça me fait penser à cette mécanique. Je me suis dit le rocher, il faudra faire le tour. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir des contraintes liées aux mécaniques de gameplay. Et en fait, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure en y réfléchissant. Et après, j'ai trouvé d'autres éléments avec d'autres contraintes qui pourraient marcher avec. Il y avait d'autres options que je n'ai pas explorées, mais on a essayé de trouver des mécaniques qui étaient équilibrées et qui marchaient ensemble surtout. Au final, tu te retrouves quand même avec beaucoup de mécaniques différentes dans le jeu. Pas trop, pas trop, je crois qu'il y en a six. Parce qu'il y a en fait, il y a neuf chapitres. Après, c'est vrai que c'est beaucoup les contraintes qui viennent diversifier le truc. Ouais, c'est la combinaison. En fait, il y a neuf chapitres et on essaie d'introduire une nouvelle mécanique à chaque chapitre. Donc chapitre 2, chapitre 3, on introduit des mécaniques. Le chapitre 4, on les combine et à partir du 5, on ajoute une à chaque fois. Donc ça nous fait six mécaniques différentes, je crois. Il y a d'autres moyens après pour varier l'expérience. On le verra quand il arrivera au niveau boss, s'il y arrive au dernier niveau. Parce que ces niveaux-là qu'il est en train de faire, ils ne sont pas faciles. Ce que vous êtes de mémoire, c'est il y a les contraintes. Après, il y a aussi des niveaux qu'il faut trouver comment résoudre le même niveau de X façons différentes. Ouais, c'est ça. Ça, c'était pareil. C'était pour sortir le joueur de sa zone de confort parce qu'en soi, résoudre un niveau, ce n'est pas si dur. Par contre, trouver trois solutions différentes à un même niveau, c'est un peu plus dur. Donc, en fait, le dernier niveau de chaque chapitre, c'est un peu le niveau boss. Et en fait, dans ces niveaux-là, on est obligé de trouver trois solutions à un même niveau. Donc, on a le même layout, même nombre d'objets. Et en fait, quand on place des objets sur un puzzle, on ne peut pas les placer au même endroit sur les autres. et après, on les résout les trois les uns à la suite des autres, quoi. On le verra peut-être. Si Ducat est fort ou pas au jeu. Pas de pression, du coup, sur Ducat. Et... 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 c'est vraiment direction artistique, on va dire, le côté graphique. Est-ce que ça a beaucoup évolué dans le temps ? En fait, il y a une direction visuelle qui est très marquée, donc, en noir et blanc, avec... Et... très... On voit des lignes, en fait, qui se démarquent. Oui. Les termes techniques qu'il y en a qui existent, quoi, mais... Enfin, il y a vraiment un style très marqué, quoi, visuellement. Ouais. Donc, est-ce que c'était dès le début ou comment ça a évolué et comment c'est venu ? Oui, c'était... Dès le début, ça n'a pas beaucoup changé. Après, le seul truc à changer, c'est au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, je suis devenu meilleur. J'ai maîtrisé de plus en mieux la DA, on va dire. Donc, en fait, là, les images qu'on voit, enfin, le décor qu'il y a autour du niveau, il a été mis un jour assez récemment parce qu'avant, c'était... C'est vrai que c'était pas terrible, mais c'était assez inégal, en fait. J'avais, par exemple, une épaisseur de trait qui était fixe sur la végétation, mais elle n'était pas les mêmes sur les éléments graphiques, sur les bâtiments. Elle n'était pas les mêmes sur d'autres trucs. Donc, en fait, j'ai essayé de tout réuniformiser à la fin et j'avais travaillé un peu comme un cochon aussi. C'est-à-dire que j'avais des... créer des éléments graphiques qui n'étaient pas modulaires, en fait. donc là, les bâtiments qu'on voit, il y a quelques parties, il y a des toits, il y a des portes, il y a des fenêtres et en fait, chaque élément du bâtiment est individuel et du coup, j'ai pu construire plein de bâtiments avec peu de trucs. alors qu'avant, je construisais des bâtiments directement en gros, tu vois. J'ai des grosses textures de bâtiments qui étaient d'un bloc. Et c'était vraiment pas terrible du tout. Mais j'avais fait ça parce qu'avant, on avait juste quelques trucs dans les menus. Donc, c'était presque une illustration qui était faite pour les menus. Et après, j'ai retravaillé le truc pour pouvoir recréer des décors, en fait, plus gros et plus riches. Sans avoir à dessiner le tout d'un bloc comme un cochon. Après, d'où c'est venu ? C'est assez simple. C'est inspiré des estampes japonaises. Surtout les personnages, on va dire. Au niveau du décor, je voulais que ça fasse un petit peu encre de chine, on va dire. Comme si c'était travaillé à l'encre. C'est beaucoup plus beaucoup moins texturé, on va dire. Mais il y avait une idée d'avoir quelque chose d'assez minimaliste et épuré. Au final, c'est pas trop le cas parce que, bon, c'est quand même assez fourni, on va dire. Mais voilà, c'est quand même à l'économie. Même si, en fait, il y a beaucoup d'éléments et de détails quand même. Oui. Vu que c'est vraiment que du noir ou du blanc, il n'y a pas de il n'y a même pas de nuances grises ou quoi. Non, non, ça, le côté monochrome, c'était sûr que je le voulais dès le début. Après, je voulais que ça... le côté monochrome fait de base un truc assez épuré. Oui, c'est ça. Par contre, je voulais que ça fourmille de détails parce qu'en fait, quand je me suis renseigné sur le jardin japonais, il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que, certes, c'était des jardins qui étaient créés par la main de l'homme, mais qui étaient censés rendre hommage à la beauté de la nature telle qu'on pouvait l'avoir. Donc, c'était en fait créé, c'était très centré autour de la beauté de la nature, des arbres, des paysages qu'ils avaient, qu'ils ont au Japon. Donc, il y avait ce côté, j'ai envie que quand on joue au jeu, quand on admire les beaux décors, qu'on soit comme si on se baladait tranquillement dans un jardin, dans un paysage, voilà, de l'époque. Est-ce que je peux te donner la solution peut-être ? Ah. Parce que je vois que ça fait un moment qu'on est dessus. Oui, ça fait pas mal de temps. Est-ce que c'était pas bon en passant avec les rochers au bon endroit, mais... Le rocher en bas à gauche, il faut que tu le mettes au milieu, je pense. Tu le décales de 1 à droite et 1 au-dessus. Là. Celui-là, celui d'après... Non, 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 celui d'après, tu le mets dans le coin en haut à gauche. Juste au-dessus à gauche, là. Non. En bas, à gauche. Non, pas là. Tu pourras pas le faire. Non, non, au-dessus. Là. Oui. 1. Ça, c'est bon. Ah, c'est bon, là. Ah, non, c'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Pas bon. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, je sais. Reviens en arrière. Efface le tracé. Et le dernier rocher qu'il y a en haut à droite, tu le mets au-dessus du petit carré. Ah oui, pour que tu fasses au-dessus. Comme ça. Tu la boucles avec. Ça fait 1, 1, 1 en haut. Là, tu descends. Hop. Ça s'annule parce que c'est une ligne de plus de 1. Et la dernière ligne droite, elle est un peu bâtarde, mais c'est la dernière case, en fait, quand tu vas sortir. Hop là. Bon, il y en a d'autres comme ça, malheureusement, après, donc souris. Généralement, les niveaux avec des contraintes, ils marchent par deux. Et du coup, on va repasser sur les questions. Donc, tellement on n'a pas parlé du design et bon, on l'a sur le stream. Moi, je n'ai pas le retour du son. Nous, on n'a pas le retour du son qui est sur le stream du jeu. Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu du son ? Comment vous allez gérer ça ? Le son, il a été créé de zéro par Kevin Lusto qui est ici présent dans le chat. et j'en suis très content. Il est vraiment vraiment très, très bien. Alors, il n'y a pas grand-chose au niveau FX, on va dire. Il y a juste ce qu'il faut. on entend le son du sable quand on place les éléments, quand on ratisse aussi, il y a le son du sable. Il y a tout enregistré à la plage avec du vrai sable et tout. Donc, c'est authentique. Ce n'est pas du sable de jardin japonais. Ouais. Et donc, il y a ça. Après, après aussi, c'est le truc quand même comme sur la délai du jeu de rester assez minimaliste, le jeu de buzz. Ouais. En tout cas, c'est épuré. Ouais, ouais. Après, il y a aussi la musique qui est très importante dans le jeu. Parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais il y a une petite histoire qui est racontée à travers des personnages. Donc, en gros, chaque chapitre est consacré à un nouveau personnage. Et les musiques ont été créées en fonction de la personnalité des personnages. Donc, et au final, franchement, ça replète vraiment bien leur personnalité et un petit peu l'ambiance du chapitre. Du coup, pour la musique, on a utilisé des instruments traditionnels japonais. Et, et vraiment, les musiques, elles sont vraiment très très bien, je trouve. Il y a beaucoup de percussions parce que ça fait, comment dire, il y a plusieurs trucs. Le thème principal du jeu, il y a moins de percussions et le premier chapitre aussi. En fait, c'est les seuls endroits où c'est un peu good mood, on va dire. C'est les seuls endroits où, en fait, c'est censé être opposant. Le thème du jeu, il est pendant les puzzles. Donc, il ne faut pas que ça prenne trop la tête non plus. Et, le premier chapitre, en fait, c'est le premier chapitre où tu commences l'histoire tranquillement avec ta maman et tout qui vient de parler, machin. Donc, là, c'est tout tranquille. Et à partir du moment où on passe au chapitre 2, on commence un petit peu la vie d'adulte, on va dire. Donc, là, on commence à avoir un petit peu plus de percussions. C'est un peu plus militaire, entre guillemets. Parce qu'en fait, l'histoire, elle n'est pas du tout zen comme peut laisser entendre les visuels ou alors le gameplay du jeu. C'est rempli d'humour, on va dire. Les personnages, ils sont un peu débiles, ils sont un peu un peu bizarres. Et en fait, l'histoire raconte un peu l'entrée dans le monde merveilleux du monde du travail. Et du coup, chaque personnage aborde un aspect un peu un peu absurde du monde du travail, on va dire. Donc, par exemple, là, dans le chapitre 2, le personnage pour qui on travaille, il n'était pas content de son stagiaire parce qu'il ne faisait pas du moins assez bon travail. Donc, du coup, tu passais par là et t'as dit vas-y, tu ne veux pas de travail pour moi, ce n'est pas compliqué de faire des gens finalement. Ce n'est pas un vrai métier. et du coup, il te paye au black et tu commences à travailler. Donc, voilà. Après, il y a plein d'aspects de... Oui, c'est un peu gauchiste. Il y a plein d'aspects du travail comme ça qui sont abordés et j'espère que c'est marrant. On verra ce qu'en pensent les gens. quand même le truc d'avoir on va dire de ne pas juste faire des puzzles pour avoir des puzzles mais d'avoir un message à travers le jeu. Ouais, un petit message pour passer un bon moment. Non, mais oui, c'est quelque chose auquel on est tous confrontés donc c'est aussi une histoire un peu universelle je pense. à part si on a été chômeur toute sa vie je ne sais pas. Qu'on est au Ressa je n'en sais rien. Non, je plaisante mais en tout cas oui, ça a été une décision qui a été prise très rapidement. Je regrette un peu de m'être lancé là-dedans finalement. Au final, ça a dû impacter sur le temps de développement d'augmenter le scott. Il a fallu créer beaucoup de personnages créer beaucoup de trucs. Après au final, je ne sais pas si je ne dirais pas que je regrette parce que je pense que c'est quand même intéressant à condition que les joueurs ne passent pas à côté. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de l'implémenter au final de ce que j'ai fait. Toi, tu regrettes parce que tu as passé des dialogues. Non, mais l'histoire après, c'est vrai que créer une histoire et des personnages, je pense que ça connecte un peu plus les gens au jeu et ça peut faire passer le jeu à un stade supérieur. En fait, je ne voulais pas faire un jeu qui était simplement un jeu mobile, casual. C'est un peu le truc. Ce n'est pas juste que tu fais des puzzles et voilà. Il n'y a rien de plus que tu as plein de niveaux et le but, c'était ça. Alors, je précise pour notre testeur qu'en haut à droite, il y a un petit bouton avec une ampoule. Ah, il y a une 10. Donc, si tu as besoin d'un 10, tu peux cliquer dessus. Après, bon, tu l'as déjà utilisé ? Je n'avais pas vu. Ah, Je... Donc, si il y avait le côté com et là, c'est un peu dans parler, marquer com et tout. Ah, non, pas ça. Ouais, c'est la joie. C'est le côté joyeux, c'est ça. C'est le côté c'est pas mon métier. Ouais. C'est toujours le côté c'est pas ton métier mais on va dire en indé, on se retrouve toujours à devoir le gérer, quoi. Oui. Voilà, donc le jeu, je rappelle, du jeu actuellement, enfin, donc, la page steam qui est sortie donc, vous pouvez le wishlist dès maintenant. Oui, s'il vous plaît. Merci. Je profite pour le passage pour te faire la com. et remettre le lien dans le chat et donc le côté com, donc, comment vous gérez ça en gros parce que du coup, et même le côté, enfin, même plus le côté marketing au sens large donc déjà, à la base, c'était plus un jeu orienté mobile. Oui. Pourquoi avoir fait le choix de passer sur en route de donner la priorité au PC déjà ? Parce que on a été découragé par le mobile, en fait, tout simplement. Quand on a commencé à regarder un peu le marché du mobile, ça fait peur, quoi. c'est énormément d'applications qui sortent, peu d'applications payantes qui fonctionnent. Donc, on a étudié plusieurs façons d'implémenter des pubs ou de monétiser le jeu en fait sur mobile d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est un truc qui ne nous plaisait pas du tout et qui était assez compliqué en fait. Donc, on s'est dit, on a fait un jeu mobile qu'on a pensé comme un jeu PC et du coup, on va le mettre sur PC directement. On a en portage mobile derrière. Voilà, c'est ça. Après, c'est le même projet. Vraiment, si on l'exporte pour mobile, ça marche. Il n'y a aucune différence avec la version passée. Donc, voilà. Et après, la com, comment on la gère ? Déjà, on a fait l'erreur de communiquer sur le jeu hyper tard. J'avais commencé à le faire l'année dernière puis j'ai mis totalement en pause la communication dessus. C'est vrai que, ouais, en presque un an, il y avait trop de nouvelles sur le projet, quoi. Et j'ai carrément changé de compte Twitter, là, il y a deux mois parce que, je ne sais pas, je voulais centraliser sur le Twitter de la boîte, entre guillemets, et ne pas avoir un Twitter du jeu pour plus tard les autres jeux continuer avec la base d'abonnés potentielle qu'on aurait. Après, niveau com, je suis vraiment nul. Niveau réseau sociaux, je suis nul. Je n'en ai même pas pour moi. Donc, c'est compliqué. Mais, voilà. De toute façon, quand on a présenté le jeu, on l'a fait tester vite fait à l'annon l'année dernière, on nous a dit non, mais c'est votre premier jeu, c'est un jeu portfolio, de toute façon, ça ne se vendra pas. Donc, voilà. On n'est pas sur cette fratte-là, je pense. C'est souvent le cas, quand même. De toute façon, on ne s'attend pas à en vendre beaucoup, même avec de la com et tout. Je ne pense pas que c'est un jeu qui aura une portée énorme, un jeu de puzzle comme ça. Après, le jeu sort dans un mois et demi, donc on va voir d'ici là. Pour l'instant, on a 70 wishlists. qui n'est pas énorme, mais bon. Depuis trois semaines, un mois, même pas. Deux, trois wishlists par jour en moyenne. Ouais, c'est ça. Peut-être, ouais, une, deux wishlists par jour si on enlève les deux, trois premiers jours où il y a toujours un joli pic. Oui, il y avait un gros pic au début. Après, c'était beaucoup plus faible, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Avec du coup, au com, en fait, c'est juste quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Ouais, j'ai créé un TikTok, j'ai créé Instagram, j'ai créé un Twitter et c'est tout. Et j'essaie de sortir en même temps sur les trois. Je fais le même post, on va dire. C'est censé pas atteindre les mêmes gens. Bon, de toute façon, sur TikTok, ça atteint personne, donc comme ça, c'est réglé. Ah ? Je crois que les trucs, ils font 40 vues le maximum sur l'un des trucs. Instagram, c'est une catastrophe aussi. Parce que, ouais, TikTok, moi, j'avais souvent des retours que justement, ça fonctionnait bien, enfin, niveau viralité. après, c'est aussi, peut-être, le problème, peut-être que le jeu match moins par rapport à la plateforme. Ouais, peut-être. Je sais pas. Peut-être y avoir aussi un problème sur la façon de communiquer dessus, peut-être. TikTok, ça a des codes très spécifiques de mémoire. Ouais, c'est sûr. Mais je les connais pas, donc, voilà. j'ai fait des capsules, en fait, typiquement, qui marchent sur Instagram. Et, je les mets sur TikTok, pareil, en fait. Donc, c'est juste un petit décor pour accrocher avec le nom du jeu. Ensuite, une petite phase de gameplay et, à la fin, la date de sortie. là, il y en a pas encore, mais, date de sortie et plateforme, etc. Donc, voilà. Mais je sais que TikTok, il y a un lore. C'est genre, il faut utiliser les musiques de la plateforme, essayer de faire les bons trucs. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça sur TikTok. Ouais. Et du coup, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Après, c'est toujours un peu le problème de les réseaux sociaux, surtout si tu les utilises pas à la base, tu connais pas leur code et donc, tu... Ouais, il faut tout apprendre. Alors, il faut vraiment de zéro en termes... Mais, oui, je sais, je sais que c'est hyper important et que de toute façon, s'il n'y a pas de comme, il n'y a rien, mais... Mais, ouais, je suis vraiment débutant là-dedans, quoi. Puis, voilà. Donc, au moins, avec ce jeu, j'aurais faire un peu l'expérience de tous les aspects, on va dire. Et pour le prochain, je communique très mieux. Et puis, voilà. Ouais, l'illusion de Del Dorado sur TikTok, je suis d'accord. T'as l'impression que, ouais, c'est là qu'il faut aller communiquer et tout, mais en fait, c'est beaucoup de chance, finalement. Après, c'est peut-être moins maintenant le cas qu'il y a quelques mois où on... Aussi. Il y a peut-être eu une évolution aussi, sur... à la base, il y avait très peu de monde, justement, au début, et maintenant, plein de gens s'y sont mis, et donc, peut-être que, sur cette... ça fait... que, bah, c'est plus dur parce qu'il y a beaucoup plus de devs qui y sont dessus. Ouais, peut-être. Ou peut-être que les gens n'apprécient pas de voir des pubs aussi, sur leur file, je sais pas. De toute façon, il y a des raisons pour lesquelles on tueur les ressources... Enfin, on tueur les ressources. Du coup, ça évolue au... Au fur et à mesure du temps, comme, bah, tout ce qui a le courir, qui peuvent changer à tout moment, quoi. Ouais. Bon, après, au-delà de la communication, normalement, le jeu, il sort, il y a quelques ventes, la bouche à oreille, je sais pas. Il faut se réjurer comme ça, peut-être. Caustic qui carry sur le chat. Et... En termes d'ambition, ça va être... J'espère que ça marche un minimum, et après, ça va être de faire mieux sur un jeu suivant. Oui, honnêtement, ça fait longtemps que j'attends rien de ce jeu-là. Je me dis, ça bide, c'est pas grave. S'il y a de bonnes surprises, tant mieux. Mais... Mais ouais, j'attends pas que... J'attends pas le succès, quoi, on va dire. Ouais, il a réussi ! C'est pas facile, celui-là. Ouais. Non, non, il est dur, celui-là. Il faut bien des niveaux un peu durs, parce que sinon, c'est pas intéressant. Donc après, on a eu une question que tu as appelé tout à l'heure. Donc, c'est hésiter, je crois, de ta voix sur... Si tu devais, tu vois... Est-ce qu'il y aurait, en gros, un peu la question, est-ce qu'il y a des trucs qui sont différents, enfin, là, maintenant, avec le recul ? Oui, sans doute. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? Déjà, j'avais un manque d'expérience sur plein de trucs. Donc, j'avais essayé de réinventer la roue sur plein de trucs cons. Par exemple, des trucs en plus où ça sert à rien, genre du menuing, des trucs comme ça. Je vais créer un super menu qui va être trop dans l'ambiance du jeu et tout, qui va être un peu gamifié, machin. Grosse connerie, en fait. Ça sert à rien de faire ça. Vraiment, ça nous a fait perdre du temps parce que du coup, on a passé notre temps à épurer, en fait, le jeu, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Genre, simplifier tout le temps. Tout le temps, simplifier, simplifier, simplifier. Des trucs tout cons, mais au début, je voulais faire des blocages de niveaux un peu comme Baba Is You. Je ne sais pas si vous avez joué au jeu. Mais en gros, on a une grille, on finit un niveau et on débloque les niveaux qui sont collés autour. Et comme ça, après, on n'est pas obligé de finir tous les niveaux et il fallait finir un certain pourcentage de niveaux pour pouvoir passer au niveau boss. donc c'était une idée de dire si le jeu est trop dur pour vous, vous pouvez quand même le finir. Mais au final, ça ne servait à rien. Et on s'est retrouvé avec un truc linéaire où on finit un niveau, on passe au suivant, ainsi de suite. donc là-dessus, en plus, c'est un truc qu'on se fait avoir tout le temps parce que pour moi, le cœur du jeu, c'est le plus important. Le cœur de l'expérience, c'était les puzzles, c'était le gameplay et il n'y a pas de temps à perdre dans des menus, en fait. Donc, on s'est un peu perdu là-dedans, tu vois, pour rien. Et au final, même avant, quand on finissait un niveau, on avait un écran qui nous disait bien joué et qui nous renvoyait au menu. Donc là, il te fait perdre du temps dans les menus. Ouais, c'est ça. Alors que si tu as envie de relancer le menu, enfin le même niveau, tu recliques sur le niveau dans le menu directement et ça marche très bien. Et donc ça, récemment, on l'a enlevé. Tu finis le niveau et tu retournes au menu, point. Mais en fait, c'est parce que c'était pour des raisons aussi parce qu'avant, il y avait des trucs où tu voyais l'XP que tu avais gagné enfin l'XP. Il y avait des mécaniques supplémentaires, on va dire une métaprogression en gros. C'était ce que je disais au début, c'était qu'il fallait finir 60% des niveaux pour faire le niveau boss. Donc en fait, l'écran de victoire, on l'avait mis pour que tu puisses voir ta barre monter, que tu saches où t'en es. et surtout, c'était un truc où on nous a dit pour le mobile, il faut que le joueur soit récompensé. Donc il lui faut son petit truc qui explose, son petit feu d'artifice et tout. Ce qui n'est pas idiot, mais en fait, ce n'est pas du tout adapté à notre jeu parce qu'on ne gagne rien. Si encore, tu gagnais des pièces pour acheter des trucs et du coup, quand tu finis un niveau, tu vois ton compte de pièces qui monte, tu vois ton score, tu vois des trucs, là, ça avait un intérêt. Mais non, on n'avait ni score ni gain spécifique, tu vois, juste tu finissais le niveau. Donc ça ne servait vraiment à rien. Donc ça, il fallait le virer, c'est sûr. Après, le scope du jeu aussi, je reviendrai dessus peut-être parce qu'on a abandonné plein de choses. Mais ça, c'est lié au fait aussi qu'on n'est pas à 100% sur le projet. Malheureusement. Donc il y a des sacrifices qu'on a dû faire et du coup, si je devais refaire des choix aujourd'hui, je ferais directement les trucs efficaces. toi aussi, sur le scope, même en étant à 100% sur le projet, le problème, c'est qu'en 100% sur le projet, tu aurais peut-être pas pu mettre autant de temps, on va dire, en termes d'années sur le projet non plus. Ouais, c'est sûr. C'est peut-être pas forcément été possible, je suppose, de non plus tout mettre en scope. quoi. ouais. Puis choisir le business model dès le début aussi, ça aurait été plus facile parce qu'on a refait des trucs pour adapter un business model qu'on a finalement abandonné. Donc au final, se dire, dès le début, ça va être un jeu payant, il va y avoir tant de niveaux et c'est tout. Pas forcément tant de niveaux parce que ça, ça a changé, ça a évolué en fonction de... s'il y avait des... Au début, il y avait moins de niveaux par chapitre et j'en ai rajouté en fait. Donc c'est pas forcément un nombre de niveaux fixe mais c'est plus de dire on va faire un mode histoire puis un mode bonus et c'est tout. Et ça, c'est aussi entre guillemets déterminé par le business model parce que si on se dit que le jeu il est premium, il ne sera pas mis à jour, il n'y a pas besoin de faire un mode infini comme vous avez prévu de faire. Un mode une mise à jour quotidienne, ça ne sert à rien. On va faire plus de faire gagner du temps enfin sur le dev quoi. On va avoir à gérer ces trucs là. Ouais. Ouais, ouais, bah oui, on a perdu du temps à refaire des trucs pour rien. C'est pas grave. Après, ça arrive toujours de toute façon sur des projets comme ça, sur un projet de jeu entier, c'est... On se trouve toujours à faire des trucs qui ne servent à rien et avec des changements sur le design. Avec des gros changements à chaque fois. Ouais, ouais. Mais ce que je n'ai pas dit à la base, j'ai complètement oublié, mais en fait, le jeu, ça ne devait pas être ça à la base. Enfin, si, ça devait être ça. Les puzzles, c'était sûr. Mais ce que je voulais faire, c'était un jeu comme un genre de Metroidvania ou un Pokémon, en fait. Donc, vu dessus, on se balade sur une carte. Et en fait, il fallait se balader sur la carte, trouver les puzzles et quand on rentrait dans le puzzle, on déclenchait la résolution comme ça. Et en fait, les puzzles, ils auraient été liés à des quêtes, à des personnages et en fait, on aurait débloqué des trucs qui nous permettaient d'accéder à une nouvelle zone. Dans ces zones-là, il fallait chercher les puzzles, les trouver, les faire, etc. Ça, c'était le dream game à la base. Mais après, on s'est dit, bon, c'est notre premier jeu, on va se calmer, on va faire un jeu mobile et ce sera très bien. Donc, voilà. Donc, quitte à faire une histoire, en fait, j'aurais préféré faire ce jeu-là. Je rappelle aussi que si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. j'ai l'impression qu'ils sont mobilisés pour réussir le niveau-là. Il est vraiment dur celui-là, par contre. j'ai vraiment abusé, je pense. Sur celui d'en haut à gauche, peut-être de le décaler de la droite dans haut à gauche. et après, non, de le laisser, enfin, coller à l'autre. En gros, que les deux en haut soient collés au centre. Voilà. et de là de partir, de prendre l'extérieur. On peut prendre l'extérieur enfin vers la droite. passer en haut sur la droite, faire le tour sur l'extérieur. et là, de faire la boucle à l'intérieur. Sauf que en haut, on va aller chercher enfin la boucle les deux du haut. Waouh ! Je ne crois pas que ce soit la solution, mais ça marche. C'est ça qui est beau avec ce jeu. Bien joué. Ah. Apparemment, il y avait des gens dans le chat qui avaient une autre solution potentielle. Après, est-ce que c'était aussi une bonne solution ou pas ? Tant que le niveau est validé, oui, c'est une bonne solution. Ah oui, après, de toute façon, sur celui-là, il y a les contraintes. Après. Ouais, mais c'est possible qu'il y ait plusieurs solutions avec la contrainte. Mais la première était sans les contraintes, donc il y avait forcément plusieurs solutions. Ah oui, oui, complètement. Du coup, il y avait une question. Comment vous êtes organisé en équipe ? Eh ben... par Discord. Voilà. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on se connaît en vrai. Parce qu'on travaillait dans la même boîte et on est potes et tout. genre, il y avait moyen qu'on se voit tous les jours, quoi. Mais comme on travaillait pas forcément au même moment, ben en fait, on s'est organisé par Discord et sur Taiga pour se répartir les tâches et voilà. Et Discord, ça nous permettait juste de communiquer, d'envoyer des screenshots, des vidéos, répondre à des questions rapides et pour tout ce qui était... C'est quoi le nom de ton outil de projet ? Projet ? Taiga. Taiga, IO, TAP, tu vas le trouver. C'était... Open Source, je crois. Je ne connaissais pas. Bon, c'était celui-là mais ça aurait pu être un autre, vraiment. C'était juste histoire d'avoir un Kanban et pouvoir mettre des tâches, quoi. C'est du Kanban. Exactement. Donc, voilà, on écrivait des tâches. on s'écrivait des tâches à faire. Très simple, en fait. Travailler sur telle feature avec des descriptions, des screenshots et voilà. Et c'est Open Source pour rester dans le thème des outils Open Source pour... Ouais, c'était même pas fait exprès, en vrai. Parce que, je ne sais pas, c'était... j'en avais entendu parler et du coup, quand il a fallu choisir un truc, on a commencé à l'utiliser, quoi. C'est tout. C'est tout bête. Après, il y en a plein, plein, plein des outils comme ça. Donc, c'est vraiment... Je n'avais jamais entendu parler de celui-là, jusque-là. Après, celui-là, il est un peu lent, j'avoue. Quand tu cliques sur une tâche pour que l'afficher et tout, c'est pas très rapide. Mais je crois qu'il travaille sur une nouvelle version. Donc, bon, à tester. Après, c'était très facile de répartir les tâches, parce que moi, je m'occupais de tout ce qui est graphique et de tout ce qui est code. C'est vrai que d'être sur deux spécialités enfin très distinctes, il n'y a pas de... il n'y a pas d'overlap entre vous au niveau des compétences, quoi. Non, il n'y avait pas trop de conflits. Et en plus, Godot, c'était pratique parce que dans les scènes, en fait, par exemple, pour les puzzles, on avait en gros la mise en place qui était faite par Laurent au niveau du code. Il a organisé un peu comme il volait. Et pour tout ce qui est graphique, en fait, moi, je travaillais dans une scène séparée. Et après, on venait juste attacher la scène graphique au bon endroit dans la scène technique, quoi. donc du coup, moi, je pouvais mettre à jour ma scène graphique et faire mes commits tranquilles et je ne venais jamais empiéser sur la même scène que mon collègue. Donc ça, c'est plutôt pratique puisque dans Godot, les scènes sont des préfables, en fait. Donc on peut mettre des scènes dans des scènes dans des scènes dans des scènes à l'infini. Ouais. Ouais. On va arriver sur la fin. Donc, le jeu, il avait dit qu'il est prévu de sortir en juin. Ouais. Si tout se passe bien. Sur Steam et Epic. Ah, du coup, tu répiques aussi. Ouais. La page, elle n'est pas encore faite parce qu'il faut valider le build pour avoir la page. Et ça plante chez eux, apparemment. Alors que là, on est arrivé à jouer tranquille. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais ils ont des crashs. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore la page. Mais elle est presque finie. Il faut juste qu'ils valident le build et puis voilà, quoi. Pour le contexte, c'est... Donc l'Epic Store est depuis peu maintenant ouvert à tout le monde. Enfin, avec le même fonctionnement que sur Steam où il suffit juste de payer 100 dollars de frais. Ouais. Et n'importe qui peut mettre son jeu, comme sur Steam. Exactement. Et donc, c'est un peu, on va dire, la question actuellement de... Est-ce que c'est une bonne... Est-ce que ça se retrouve à être une bonne plateforme épique pour les petits indés ou pas ? Ça va finir submergé, quoi. Est-ce que ça se retrouve... Parce que du coup, ça va se retrouver un très gros changement par rapport à la plateforme où jusque-là, c'était du... Totalement... Jusque-là, la plateforme était vraiment quieted vraiment avec que des jeux... Enfin, tous les jeux étaient sélectionnés par Epic et qu'il y avait relativement... Vraiment que des jeux de... Et donc, très peu de jeux. Et donc, tous les jeux qui s'y retrouvaient avaient une bonne visibilité sur le store. Ouais. Et est-ce que ça va rester le cas ? Ouais, je sais pas. On va voir. En tout cas, c'est intéressant d'aller dessus maintenant parce que c'est tout nouveau, quoi. C'est peut-être aussi avoir l'avantage que ça soit pas encore totalement submergé, quoi. Ouais. Après, les indés qui ont déjà sorti un jeu sur Steam, ils vont pouvoir y aller très rapidement, là. Donc, voilà, quoi. On n'a pas d'avantages comme, je sais pas, à la sortie de la Switch, par exemple, où le store était complètement vide. C'était intéressant. Du coup, est-ce que... Donc, est-ce que tu es serein pour la sortie ? Je sais pas. Serein, dans quel sens ? Enfin bon, on a déjà parlé un peu de ventes potentielles. Au niveau des ventes, comme je t'ai dit... Oui, de toute façon, pour le moment, il y a l'indicateur des wishlists qui permet d'avoir une idée d'ordre de grandeur. Oui, je m'attends pas à un gros succès, donc voilà, je serais pas déçu, donc ça, c'est bien. Après, il reste des trucs à faire quand même avant la sortie, c'est ça qui me stresse plus, quoi. Un peu. Je suis pas méga stressé, mais voilà, il reste des trucs à faire, quoi. Que j'ai jamais fait, donc voilà. Genre, traduction, tout ça. Et le côté, quand même aussi, que t'affectionnes. Voilà. Et ouais, on va voir, mais oui, pour la sortie, elle va se faire, et puis voilà. Ça, c'est sûr. Euh... À part ça, je crois, pas spécialement une application je crois qu'on a fait à peu près le tour. Euh... Oui. À part si tu vois des sujets qu'on n'aurait pas traités au milieu. Euh... Je sais pas, on a parlé d'un peu tout. Un peu d'histoire, un peu de DA, un peu de conception, de code, de marketing, de plateforme. non, c'est compris. Après, est-ce que vous avez des actualités sur le jeu ? Là, enfin, à part en dehors de la sortie. Bah, on est sur un deuxième jeu. Donc, voilà. En attendant que celui-là sorte, on est déjà sur un projet. Du coup, vous avez commencé à préparer déjà la suite. Ouais. Donc, Laurent, il va arrêter après ce projet-là. Et je récupère Kevin, qui a fait le son, qui va faire le code du prochain jeu. Parce que c'est un crack qui fait tout. donc, voilà, ça avance pas mal. De toute façon, c'est un projet qu'on avait déjà fait en Game Jam. Donc, on connaît un peu. On le met bien en place maintenant pour que ça roule. quoi. Et voilà, on est passé à Godot 4 et à la 3D pour celui-là. Donc, ça va être cool. Les rendus sont très beaux. Ils ont fait une grosse update du moteur graphique. Donc, c'est très sympa. Et, on espérera que ça tournera bien. Parce que là, pour le niveau des perfs, on n'a pas encore trop de retour sur le nouveau moteur graphique. ça va être la surprise. Mais en tout cas, on a des résultats qui sont comparables à ceux d'Unity. Donc, c'est cool. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Godot 3, au niveau de la 3D, ce n'est pas terrible du tout. C'est pas... Elf. Ouais. Toujours aussi agréable à utiliser, en tout cas. Donc, c'est cool. Bon, on suivra ça. Donc, quand vous aurez des nouvelles sur ce projet-là. Ouais. Ouais, ouais. On ne va pas tarder à créer la page Team pour ne pas faire la même erreur que sur West Garden. Comme ça, on l'aura très très tôt et puis voilà. On va faire les choses bien cette fois. Et du coup, on va faire un petit rappel sur... Du coup, West Garden est disponible et prochainement, disponible sur Steam sorti en juin et où vous avez la page Steam. Vous pouvez repartager. Voilà. Là, je suis du coup le machine de studio de Tibo du coup, sur Twitter. Le Instagram sous la main. Sous la main. Vous avez déjà le Twitter dans le chat. et voilà. n'hésitez pas à wishyster le jeu parce que Tibo en a besoin. Ça fait un peu un peu de détresse quand même. Il en a vraiment besoin. C'est vrai de la formulation. c'est un peu... Et voilà. Tout un dé on a besoin. C'est ça. On a besoin-le comme ça. Et voilà. Après, niveau actualité du TGD, rapidement. ce week-end on est sur le TGD et sur l'Oxylan à Paul Sabatier enfin l'université Paul Sabatier où on est plus ou moins tout le week-end le vendredi soir de 20h à midi le samedi le dimanche de 11h à 19h et où il y a un certain nombre de devs tout le temps et des alentours exposés sur un petit stand de TGD au sein de la LAN et c'est ouvert à tout le monde et gratuit. N'hésitez pas à venir si vous êtes dispo ce week-end. Malheureusement, il n'y aura pas... Thibaut ne sera pas là avec Westcarden. Heureusement. Eh non, désolé. Et voilà. Et le prochain meet-up la date n'est pas encore c'est mais vous saurez des nouvelles prochainement. meet-up qui ne va pas tarder. Ah, cool. Voilà. Et donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et merci du coup, Thibaut, pour ta présence. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada